Musique Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la dernière épreuve de la saison, les 6 heures de Bamboloumené, un rallye à étapes parcourues dans les plaines de la réserve du Manon. L'épreuve est décisive pour l'attribution du titre de champion 2018. Nel Keroch est provisoirement en tête du classement avec quelques points d'avance sur Edmond Peiffer. Pour être titré, Nel doit impérativement terminer 3ème au cas où Edmond gagnerait la course. L'objectif du team Kouda est simple, faire gagner Edmond grâce à une course d'équipe avec le concours de Patrick Heug qui endossera le rôle de Walter Ribotas comme en Formule 1. Les deux complices comptent également sur un autre buggy, De Vos ou Fébrasse, pour éjecter Keroch du podium. Bon ben, ça commence mal pour Peiffer après seulement 7 km. Il brise une transmission, termine la petite spéciale avec une seule roue motrice et repasse au parc fermé où ses mécanos réparent sommairement. Quand il rentre dans la deuxième spéciale, Edmond est relégué à la 4ème position à 30 minutes du leader provisoire. Mais qui est donc en tête du rallye après seulement 14 km de course ? Je vous le donne en mille. Il s'agit de l'équipage Louchois, Michael De Vos et Xavier Hauteley à bord de leur buggy, century, CRT, fétiché, d'hockey, machine. Question d'hockey, cette saison c'est plutôt le mauvais sort qui les a accablés point de vue technique avec des pannes à répétition. Mais on remarque tout de suite qu'ils ont abandonné le capot à géométrie variable pour carrément amputer le buggy de ses garde-boue avant. La grande nouveauté c'est qu'ils viennent de remplacer la boîte automatique par une manuelle synchrone. Ici, vous voyez le professeur Edos qui prodigue des conseils équivoques à son jeune et innocent élève. On gagne près de 30 chevaux exploitables, déclare Xavier Hauteley. 30 chevaux qu'on gaspillait avec la boîte automatique. Mais tout le paddock se demande si cette transformation non testée va tenir la distance sans casser. Oh, il ne pleut pas encore. Le nez en l'air, on scrute le ciel et ses nuages noirs. La veille, il n'a plus des cordes et Internet a prévu une succession d'orages pendant tout le week-end. En fin de compte, il ne tombera pas une seule goutte de pluie. Et ce, grâce au Ndoki de la machine, qui a coché l'option anti-pluie, satisfait ou remboursé. Et tout le monde en profitera durant le week-end. Merci les louchois ! Samedi, les regards sont concentrés sur les 4 premiers, à savoir De Vos en Tête, suivi de Hugues 2ème. Neil Carrock reste vissé à la 3ème place. Edmond doit se battre pour remonter tous ses pilotes et gagner la course, condition sine qua non, pour espérer être champion 2018. Rappelons qu'Edmond Payfair a grosso merdo 30 minutes de retard sur De Vos, et qu'il a cassé une transmission réparée vaille que vaille. Pas vraiment les conditions idéales pour attaquer. De Vos augmente encore son avance avec deux scratchs, puis c'est au tour de Payfair de gagner deux spéciales. Dans l'étape de nuit, Edmond gagne la petite spéciale, puis De Vos lui colle encore 4 minutes dans la grande. L'écart entre De Vos et Payfair se stabilise alors à 33 minutes. Le samedi, Patrick Hugues préserve sa 2ème place dans l'espoir du retour hypothétique d'Edmond, pour ensuite le laisser passer devant lui. Notre expert en roadbook, timing et autres pièges du règlement sera pris à son propre jeu, à un comble. Il ramassera une pédalité de 2 minutes au pointage d'une liaison, ce qui fera bien rire le directeur de course, John Van Der Meers. Mouillé, on avait un petit problème de frein, mais on savait qu'on allait l'avoir, ça chauffe rapidement. Donc on perd les freins au bout de 7-8 km. Oui, ça va, on fait avec. Parlons maintenant de l'équipage, Nel Keroch et Karim Ezwak. Fidèles à leur réputation, ils anignent des temps quasiment identiques dans chaque spéciale. Ils savent qu'Edmond est 4ème après ses ennuis, mais ils ne sont pas tranquilles pour autant. Karim est plongé dans les calculs savants, et Nel tâche de ne pas penser à la montre en or qui brille à portée de main, si les positions restent en l'état. Le samedi soir, Nel et Karim sont virtuellement champions et vont sagement dormir pour être en forme le lendemain. Dimanche matin, 9h tapante. Les leaders de boss hotlés affichent une mine superbe. Pour une fois, ils n'ont pas passé la nuit sous la voiture et en ont profité pour faire la fête jusqu'au petit matin. Ils ne baisseront pas le rythme et continueront à aligner des scratchs le dimanche, distançant un peu plus Edmond à chaque tour. Edmond le taciturne ne quittera pas la 4ème place. Il avoue humblement, je ne vois pas comment j'aurais pu aller plus vite ce dimanche. Il gagne encore les deux derniers scratchs avec une poignée de secondes sur De Vos qui fait bien plus qu'assurer. Et c'est pareil pour son complice du team Kouda, Patrick Huygues. Ce grand superstitieux, pris pour une éventuelle défaillance des Louchois et reste en embuscade en 2ème position, place qu'il occupera jusqu'au terme de l'épreuve. Empêché le samedi, André Wan prendra seulement le départ dimanche matin aux côtés de son nouveau coéquipier, Éricienne Tsungani. André nous éclate les pimpans à chacun de ses départs en échappement libre. Mais avec seulement la moitié du parcours réalisé, il devra se contenter d'une course pour le plaisir avec la 7ème et dernière position au classement final. Parlons maintenant des 5ème à l'arrivée. Il s'agit de l'équipage familial Febras Caray. Antono Junior au volant, Antonio Senior à la navigation. Une première pour le patriarche qui devra apprendre sur le tas les secrets de la navigation et les pièges du règlement. Malgré une boîte récalcitrante, cette fois, la mécanique tiendra jusqu'au bout. Lion aussi tient le coup, bien que samedi, il dirige son fils hors du circuit pour une séance de jardinage de 30 minutes. C'est le métier qui rentre. Mais les deux, Antonio, rallient l'arrivée. Une performance en soi, malgré les ambitions du fiston, juste avant le départ. Grosse ambition ? Gagner la course. Gagner la course, tout simplement. Oui. Vous trépignez tous en attendant que je vous relate les exploits du champion national. J'ai cité Farid Nyangombe. Au départ de la course, il est toujours 3ème au classement provisoire du championnat. Et il entend bien finir sur le podium de la saison. Farid, tu attaques comme un malade ! Farid, tu es fou ! Il a fait appel à Fortuné Bokangu pour assurer la navigation. S'il fallait résumer ce nouveau chemin de croix, nous dirons que Farid a flirté avec les mises hors course à chaque étape. Mais dans la toute dernière spéciale, il est victime d'une sortie de piste et il plante son patrol dans un trou dont il ne sortira pas. Voilà l'explication de son erreur à 7 km de l'arrivée. Une horde de motards a décidé de transformer un pick-up en piscine en plein cœur de la réserve de bombeaux. Ils boivent comme des trous et se livrent à toutes sortes d'extravagances qui ne seront pas sans conséquences sur les performances de certains pilotes. Farid Nyangombe déclare A l'entrée de la dernière spéciale, Vincent Gillet nous a donné deux bières, puis nous a annoncé qu'on démarrait 30 secondes plus tard. Cul sec ! Quand on est passé devant la piscine des motards, j'ai vu Franck, mort bourré, qui me poursuivait. J'ai cru qu'il allait me rattraper. La bière est dedans, je me suis déconcentré et je me suis planté un peu plus loin. Cet incident ne changera rien à la position finale du tandem Nyangombe-Bokangu, qui prendront la sixième place du général. Dommage, Farid sera coiffé au poteau par Patrick Heug pour la convoitée troisième place du championnat 2018. Voici le classement général de l'épreuve. Pour l'anecdote, signalons que c'est la première fois dans l'histoire du championnat des rallies en RDC, où il y a plus de concurrents à l'arrivée qu'au départ. Autre statistique, aucun véhicule n'a connu d'abandon, ça méritait d'être remarqué. Et voici le classement final des pilotes au championnat 2018. Pendant les deux jours de course, il a résisté en tournant comme un métronome, Nel Kérok et Karim Ezouak sur Pléotard et Vigil 74. L'écurie panthère vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous en 2019. Sous-titrage ST' 501